Prends le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h De 21h à 23h pour 2h de surprises déjantées On reçoit ce soir une personne que j'adore C'est le champion, c'est le chroniqueur vedette D'ailleurs on va essayer de prendre sa place ce soir Parce qu'il y a des chroniqueurs et on va faire une parodie du jeu de Nagui Et on va essayer de le défier le grand pire Comment il va pire ? Ça va en forme ? Ça va, ça va En forme ? Merci d'être là Ça va, ça va, si on m'avait mis à indiquer la rue Qu'est-ce qu'il s'est passé Pierre, raconte-nous Bon le français c'est pas son truc Il m'a donné ça en un mot et c'était en deux Moi mon GPS il est allemand Donc si c'est pas la rigueur ça ne trouve pas Mais non mais moi pour moi Et même sur internet, je vais te montrer que c'est en un mot Non mais attends C'est pas vrai, tu regarderas en sortant La plaque de la rue Moi j'ai toujours écrit sur mon GPS en un mot Mouni a rendu Mexique, elle était à l'heure espagnole T'as pas vu comment les bronzer là Mouni ? Elle est pas bronzée En tout cas avec Pierre on va aborder plein plein de choses avec toi On va faire un jeu concours là d'emblée On a un ballon de foot que Pierre va signer Vous allez avoir l'opportunité de le gagner En découvrant quoi, à quelle heure Pierre est né Vous allez tweeter avec le hashtag Ricocho Vous nous donnez l'heure de sa naissance Voilà 7h20, 8h20, 9h, 19h Il nous donnera la réponse un peu plus tard L'heure de ma naissance à moi Exactement, il va falloir deviner Nous dis pas Il me prend pour un con On va revenir sur ton parcours Cette idée d'être dans les médias Comment elle t'est venue déjà T'avais envie de faire ça depuis tout gamin C'est par hasard une rencontre Qu'est-ce qui a été déclencheur pour toi D'avoir envie d'être consultant dans le foot, dans le sport D'être journaliste d'abord D'être journaliste D'abord, j'ai été journaliste pendant 21 ans En presse écrite à l'équipe Et puis après, l'équipe a créé l'équipe TV On m'a demandé de commencer la télé à l'équipe TV Et j'ai quitté l'équipe en 2005 Pour devenir dirigeant du club de foot de Reims Ce qui a été un joyeux désastre Et en même temps, j'ai commencé 100% foot Avec Estelle et Dominique sur M6 Qui pour le coup a été moins un désastre Donc j'ai arrêté le désastre Et j'ai continué ce qui marchait J'ai donc fait 4 ans à M6 Et puis au bout de 4 ans Cyril Linette de Canal Plus Est venu me débaucher Tel un chasseur de tête Oui, en plus ça tombait assez bien Parce que la survie de l'émission Était un peu en suspens à M6 Donc tout s'est bien coupé Et j'ai donc signé à Canal Plus Le jour de la mort de Michael Jackson Ah là là Donc tu peux que t'en souvenir en fin de compte Voilà Tu peux que t'en souvenir Du coup je m'en foutais un peu J'ai pas renseigné Merci Michael Mais pourquoi être parti dans ce délire Entre guillemets du stade de Reims Au milieu de ta carrière de journaliste Tu t'es dit tiens Parce que ça faisait 21 ans que j'étais à l'équipe Que je commençais à faire ce métier les plus fermés Et que je trouvais ça dangereux J'ai une grande qualité dans l'écriture C'est que j'écris extrêmement vite Donc quand il y avait des gros matchs Ou si tu veux par exemple Quand il y a Real Madrid-Manchester Tu demandes 3 places pour le journaliste de l'équipe En général comme on n'est ni espagnol ni anglais T'as qu'une place Mais du coup on me demandait de faire toute la page en direct C'est à dire le match commençait à 20h45 Je devais tout rendre en 23h Et je remplissais toute une page de l'équipe tout seul Et en fait c'était pas raisonnable Et puis j'avais envie de... Et peut-être même ta crédibilité Comment ? Tu t'es pas dit à un moment donné Ma crédibilité elle peut être en jeu Parce que gratter autant sur un laps de temps aussi court Un jour je peux me planter Parce que j'ai pas la réflexion nécessaire L'avantage de l'équipe c'est que c'est un quotidien Donc si tu plantes le lundi Tu peux te refaire le mardi Non puis j'avais envie de devenir plus acteur que juge Et puis voilà Et puis ça s'est pas bien passé à Reims Et voilà quoi Et donc là après il y a eu ce virage C'est vraiment pas bien passé d'ailleurs Ouais c'est à dire Vas-y dis-nous Qu'est-ce que t'as aimé le moins en fin de compte ? C'est à dire que ça correspondait pas à tes aspirations au départ J'ai aimé tout ce qui était sportif Les joueurs Les rapports avec les joueurs Les déplacements avec les joueurs Les matchs La préparation des matchs Le côté psychologique Finalement ce rôle de l'ombre que j'avais Auprès de certains joueurs de l'équipe Et ce que j'ai pas aimé C'est l'incompétence C'est l'étroitesse et la méchanceté des dirigeants Qui sont d'ailleurs toujours en place Pourquoi ils t'ont pris de haut L'air de dire toi t'es journaliste Non ils m'ont pas pris de haut Non non ils m'ont pas pris de haut Ils m'ont pris comme le parigot Qui déboule en province Ah ouais alors C'est encore pire On connait hein Parce que quand on va en boîte de nuit en province C'est compliqué On rafle toutes les gonzesses et tout Alors j'ai pas raflé beaucoup de gonzesses en boîte à Reims Parce qu'il y avait très peu Ouais Mais ouais Je fous au McDo les soirs de défaite Ouais ouais J'ai pas mal mangé au McDo au début de saison Mais non non c'est pas un bon souvenir Ouais c'est pas un bon souvenir pour toi Et du coup après t'es revenu à tes premiers amours 100% foot dans la foulée avec Estée 100% foot c'était en même temps 100% foot Ah t'as pu alterner les deux d'accord C'est à dire que j'ai signé à Reims le... En juin 2005 ? Voilà Enfin j'ai commencé le 1er juillet 2005 Et j'ai commencé 100% foot le 10 septembre 2005 Donc deux mois à part Pierre Alors tout à fait Il y a Hayat Hashtagri Cocho qui dit Beau parcours Pierre Il y a Elo qui dit Très drôle Pierre Ménès Faut faire un one man show sur le sport Ah tiens Foutez moi la paix avec ça Tiens On doit souvent t'en parler ça Non non mais je suis Non non mais c'est au delà C'est au delà Donc on m'en parle beaucoup Je suis harcelé de ça Pour faire ça Et j'ai pas du tout envie de faire ça Tout le monde Tous les gens de la télé Font des one man Ouais Coé Même Michel Drucker Fait un one man s'il te plaît Moi je pense que c'est bien Non mais allo quoi Hein Non mais allo quoi Non mais allo quoi Non mais moi j'ai pas envie Au moins on les voit dans un autre Le problème c'est que moi Je suis quelqu'un d'extrêmement mauvais public Avec le comique Ouais Donc je trouve que Tout ce que ces gens font Est navrant Donc j'ai pas envie d'être navrant Moi de mon côté Donc non Alors j'écris pas mal de fictions En ce moment Je travaille sur pas mal de trucs Ouais Des séries pour Canal Arte Et un film sur le cinéma Et puis une pièce de théâtre Bonsoir Pierre On va être amené à travailler ensemble Enchanté Enchanté Et voilà Je suis prêt à coucher également Ah c'est C'est vrai Et voilà quoi Mais le one man show C'est je sais pas C'est un métier quand même Oui c'est un métier Et puis moi ma force Dans le comique Si j'ai une force dans le comique Elle est plutôt dans la spontanéité Dans l'humour T'es un sniper On va commencer à écrire un texte Et puis le répéter Peut-être toi Ça va te faire marrer Une semaine Un mois Et après le répéter 100 fois 50 fois Ça va te gaver ça C'est possible C'est pas un truc que je sens Je le sens Je le ferai Ou il te faudrait une base Et après beaucoup d'impro Dans le spectacle En tout cas si je faisais un one man show Je serais pas un one man show Sur le sport Ouais Je vais vraiment m'emmerder A parler de Malouda Et de Ribéry Qui a tronché Zaya Tu as d'autres projets Mis à part ce que tu fais déjà J'imagine que ça prend déjà Beaucoup beaucoup de temps Alors oui J'ai un projet Mais je peux pas en parler Donc Est-ce que tu peux nous C'est un cadre Plus ou moins Disons qu'il est possible Qu'à la prochaine rentrée Il y ait une nouveauté Avec moi sur Canal Plus Ah donc toujours avec le groupe Canal Ils te lâchent pas T'adores ? De toute façon d'abord J'ai un contrat exclusivité avec eux Et j'y suis Parce que c'est une question Qu'on me pose Très souvent J'y suis très bien Je ne supporte pas Le Bolloré bashing Qu'il y a pu y avoir Depuis quelques mois Du genre Nous on était tous suspectés De tout Tu vois L'arrivée de Vincent Bolloré On était tous devenus Des collabos On dénonçait À la Gestapo Enfin tu vois C'était un Tenu Petit point lié Par rapport Insupportable Alors qu'on oublait juste un truc C'est que le monde de la télé Il est hyper violent Mais je veux dire Mais regardez Ce qui se passe à France Télé Ah ouais Bah là en ce moment En plus ça gueule Claire de Chazal Elle arrive le jeudi Alors Claire Bah ça va ça Bah tiens Claire On t'a mis tes affaires Dans un sac en plastique T'es gentil Dans 10 minutes Tu dégâtes Et le père C'est Claire Chazal Julien Leper Question pour une porte C'est une violence Le monde de l'audiovisuel Et c'est aussi quelque part C'est comme ça Le pourquoi On est très bien payé C'est que du jour au lendemain Parce que ta gueule Elle revient pas à quelqu'un Qui est dans la responsabilité Tu dégages Ah ouais mais tu viens Tu repars aussi vite Que t'es venu en télé C'est comme ça Merci Bintou Tu dégages Tu dégages Tu dégages Merci.